Merci beaucoup, Pasteur Serge. Bonne fête de Bâques à tous et à toutes. Pasteur Serge, je ne sais pas si on peut pousser notre cri de guerre, comme toujours. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Jésus, Jésus, Jésus. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Jésus, Jésus, Jésus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous remercie tous d'être là. Ce jour de Pâques, c'est un grand jour. Je pense que c'est un grand jour. L'orateur a signifié. Aujourd'hui, c'est, disons, pour que ce jour soit grand, il y a une particularité. Et cette particularité, c'est que c'est la victoire de la vie sur la mort. Et ça, c'est important. Amen. Je pense que l'orateur du jour a parlé de l'environnement qui doit souvent habiter chacun de nous par rapport à la perception du message de Dieu. C'est-à-dire ce qui doit nous pousser à nous connecter avec Dieu. Et donc, il a parlé d'environnement. On peut aussi parler de contexte. Vous savez, le contexte psychologique, psychique et même émotionnel. Vous savez, ce qui s'est passé, il y a un contexte quand même assez grave, assez délirant par rapport à ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Surtout, la fin de la vie de Jésus, comme programmée par les humains. Et je pense que c'est ce qui est révoltant. Quand vous prenez la fin de Pâques aujourd'hui, pour nous les humains, ça devient autre chose. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont constitués. Il est déjà 14 heures. Il y a des gens qui sont dans des représentations festives. Ça mange, ça boit, ça se saoule, etc. Nous qui sommes aujourd'hui présents, c'est parce que nous avons créé en nous un contexte particulier. Un contexte particulier. Et c'est ce qu'il appelait, quelque part, l'environnement, je crois, le contexte qui doit nous habiter chacun. Si vous comprenez très bien, depuis la résurrection de Lazare, parce que Jésus étant contesté, il a dit qu'il était fils de Dieu. C'est là qu'a commencé l'orateur. Il a dit que Jésus a fait des miracles. De plus en plus de miracles pour le confirmer en tant que fils de Dieu. Et pour cette confirmation, il fallait qu'il fasse davantage de miracles. Mais des miracles exceptionnels que d'autres ne pouvaient pas faire. Parce que si vous regardez bien, ceux qui ont condamné Jésus, qui ont engagé cette terrible justice, n'est-ce pas ? C'était des hommes de Dieu. On les appelait les grands prédicateurs, les docteurs du droit, c'était du droit, disons, divin, le droit canon, comme on le dit. Et puis, les parisiens. Mais ils avaient en tête eux ces grands prêtres-là. Donc c'était des hommes de Dieu. Et Jésus faisait de plus en plus de miracles. Au fur et à mesure qu'il faisait le miracle, il était contesté. Jusqu'à ce qu'il arrive au miracle de Lazare. Dans le jargon populaire, on allait dire que c'est le Laz. Je crois, quatre jours après que Lazare est fait sous la terre, Jésus est arrivé d'abord. Au départ, quand nous parlons du contexte, du miracle, il a pleuré. Il a pleuré, il a versé des larmes. Donc, c'est l'émotion. Aujourd'hui, là, quand vous vous exprimez, parce qu'en fait, c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé l'émotion, il a créé les sentiments. Mais tout ça, ça fait partie de l'homme. C'est les bagages. C'est tout ce qui accompagne l'homme. C'est le paquet qui accompagne l'homme. Si vous voulez, c'est le kit qui fait partie des sentiments de l'homme. Les sentiments font partie de l'homme. Généralement, il faut arriver à certains sentiments pour être connectés à Dieu. Donc, quand Jésus est arrivé, il a pleuré avant de ressusciter Lazare. Et quand il a ressuscité Lazare, je pense que ça a confirmé sa divinité. Ce qui lui était contesté, il était fils de Dieu, en même temps roi. Mais à partir de ce jour-là, quand les gens, les parisiens sont partis rendre compte, n'est-ce pas, qu'au grand-prêt, à tout le monde, tout le monde était convaincu désormais qu'effectivement, Jésus était fils de Dieu. Et ça, c'était confirmé, il n'y avait plus de discussion. Et c'est là qu'ils ont pris l'engagement. Comme tout le monde était convaincu, parce qu'avant de tuer Jésus, ce n'est pas parce que les gens n'étaient pas convaincus, mais à partir de ce miracle de Lazare, ils étaient tous convaincus. Et ils ont entendu, parce qu'il y a une suite aussi. Dans la parole de Dieu, il y a une suite logique qu'il faut respecter. Le dimanche, où ils devaient arriver à Jérusalem, c'est ce jour, dimanche-là, que certains, dans certains lieux de culte, ils ont baptisé le jour de l'amour. Parce que ce jour-là, les gens l'ont accueilli en pompe, comme ils n'en ont jamais fait pour d'autres personnes. Et encore une fois de plus, ça a ébranlé ces grands prêtres-là. Donc, la semaine qui a suivi, celle que les gens appellent la semaine sainte, c'est à partir de cette semaine-là maintenant, qu'ils ont tout préparé. C'était bouclé, ça a dit, ils ont tout bouclé. Ils ont analysé. Effectivement, Jésus, c'est la vérité. Ils ne l'ont pas contesté. Ils ont reconnu que Jésus est fils de Dieu. Il a raison sur tout, à travers la démonstration des miracles. Mais, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure, pourquoi ? Parce qu'ils étaient ceux. Et eux, ils étaient nombreux. Et l'argument qu'ils ont pris, ils ont pris comme argument ceux qui les colonisaient à l'époque, c'est-à-dire les Romains. Et Ponce-Fillade était un Romain. Mais à la tête de ce grand prêtre-là, il y avait, comment il s'appelait ? Non, 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 c'est pas Ponce-Fillade. C'est pas Hérode non plus. Comment il s'appelait ? Caïf. Caïf. Le grand prêtre Caïf, c'est lui qui dirigeait, n'est-ce pas, c'est lui qui était à la tête, des grands prêtres et autres, les pharisiens et les juifs, les lois juifs. Donc, déjà la décision est en prise. On a attendu le jeudi. Le jeudi, où tout a commencé. Il fallait plutôt vivre ces instants-là. Parce que quand vous vous mettez à la place de Jésus, c'est ça l'émotion. Toute la nuit qu'il a passé, cette difficile nuit, jusqu'au vendredi, où il était jugé depuis 4h du matin, il n'a pratiquement pas dormi toute la nuit, mais c'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez déjà passé des packs à gauche, à droite, sans savoir la teneur de ces fêtes-là, souvent vous passez dessus comme des fourmis rouges sur une noix de cabos, une cabos de cacao. Parce que les fourmis rouges sont sur les cabos de cacao, mais ne s'en parlent. Comme il y a des frères, il y a des dents, c'est le propriétaire qui connaît. Donc, ne passez pas sur cette histoire de Dieu que nous cherchons tous. Nous cherchons tous la face de Dieu. Ne venez pas. Parce qu'ils viennent à l'église, dans les grandes églises. Ils arrivent, c'est tout juste pour vivre l'ambiance, etc. Mais il y a une raison d'être dans cette église, de vivre ce problème. Donc, cette nuit de jeudi, à vendredi, effectivement, il y avait une souffrance. Mais une souffrance terrible. Parce qu'il y avait un jugement. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pense que des temps, des fois, dans certains détails, pour que les gens comprennent. Donc, ce jugement terrible contre la vérité, en fin de compte, ceux qui le jugeaient n'étaient convaincus de son innocence. Ils étaient convaincus qu'il était la vérité, mais il fallait qu'il meure. Et si vous avez remarqué, à un moment donné, Consfilat a pris une décision. Consfilat était le gouverneur, c'est-à-dire le représentant de Rome. Il n'était pas juif. Donc, lui n'était pas dans leur coutume. Il a dit, attention, si vous le prenez, moi, je vous enlève les mains. Et le sang, son sang, est sur vos têtes. Et qu'est-ce qu'ont dit les juifs, les grands prêtres et caïfs ? Ils ont dit, lui, nous acceptons de prendre son sang. Et même, nous prolongeons, si vous voulez, cette malédiction, même sur nos enfants. C'est très important. De toute façon, j'ai oublié, quand on est là, à chaque fois, ici, c'est la brigade anti-sorciers. C'est la brigade. Donc, on entre dans les détails. Parce que nous, là, c'est la victoire. Donc, quand il dit, par exemple, plutôt, quand il dit, les juifs, que c'est vrai, on accepte d'assumer, mais même, tous nos enfants, nous acceptons la malédiction. C'est une malédiction qu'ils acceptent. Tandis que le romain, celui qui est représenté à Rome, a dit, moi, je m'enlève les mains, en tout cas, la chave et son sang, elle est sur vous. C'est des détails très importants qu'on doit vous dire. Aujourd'hui, nous sommes là. Et si vous remarquez, après tout ce qu'il a subi, il devait se révéler le troisième jour. Tandis, aujourd'hui. Les gens prennent ça à la légère, aujourd'hui, la résurrection qui est la fête, la grande fête des Pâques. C'est vrai que ça a été instauré dans une fête que les juifs avaient l'habitude de célébrer. La fête de, je ne sais pas, de la libération, c'est ça ? Très bien. La suite de cela, qu'ils ont introduit les sacrifices. Les sacrifices, ils ont voulu sacrifier Jésus. Donc, le matin très tôt, vous savez, quand on perd quelqu'un, mettez-vous, parce que tant que vous ne vous mettez pas dans la peau des gens, vous n'allez pas comprendre. D'abord, quand Jésus était jugé, vous remarquez que vous êtes jugé. Et il y a des gens qui sont là et la décision qu'on va prendre est liée à votre mort. Et vous assistez. Des gens qui sont à côté, malgré toute la vérité, on vous dit qu'en fait, vous n'avez rien fait. Le gouverneur, Ponce Pilate, dit non, il n'a rien fait. Il faut le libérer. Et puis, il dit non, non, il faut le tuer. Et même, on propose un criminel qui est Barabas et tout le monde crie, non, il faut qu'on tue Jésus. Donc, quand vous vivez cela, parce qu'il faut d'abord vivre cela. Tant que vous ne vivez pas ça, vous ne serez jamais connecté avec Dieu. C'est des moments d'intenses émotions. Vous vivez cela. Vous vous mettez à la place de Jésus. un homme. Parce que c'est comme ça que les sorciers nous jugent. Ah oui, si j'en parle, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des fois que tu es là dans ton innocence, les gens, ton âme là-bas, et puis ils te jugent. Et c'est ça. Donc, on juge Jésus. Et il est là, il écoute, il regarde les gens. Et on prend la décision qu'on doit le tuer. Les gens disent on s'en fout, même si on le tue que tu veux la même là. Toi, un chose, un chose, un pense-filate, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. C'est-à-dire, on s'en fout. Satan a pris sa décision et il continue. Non seulement, on a vu entre l'état d'âme de Jésus, mais maintenant, prenons maintenant l'état d'âme des femmes le jour de la résurrection, le dimanche matin, qui sont partis au cimetière. Mais ils sont partis là-bas, c'est vrai, on dit avec de l'aromage, etc., il fallait embaumer le corps. Mais le vrai problème, vous savez, les blancs, aujourd'hui, nous les hommes modernes, on dit on va se récueillir sur la tombe. Ça, c'est un bon mot. Mais au fond, mettez-vous à la place d'un orphelin. C'est-à-dire, ceux-là même qui ont perdu Jésus, c'est comme s'ils étaient orphelins. Sa maman et autres, Marie, celle qui partait, je pense que c'est Marie des mandalas, celle qui partait. Ils sont orphelins, ils n'ont plus Jésus, c'est Jésus-là qui doit faire des grandes choses. Parce qu'au fur et à mesure qu'il avançait dans le temps, il avait encore 34 ans en plus. Parce qu'il est mort à 33 ans. Donc 34 ans, 35, 36, franchement, au fur et à mesure accroissaient. Mais malheureusement, malheureusement, on vient de l'enlever. Donc pour certains, ils avaient perdu leur père et leur mère. Donc ils sont orphelins. Imaginez un instant un orphelin qui a perdu son papa ou sa maman. Quand il va au cimetière, moi jusqu'aujourd'hui, quand je vais au cimetière, je ne veux pas pour me récueillir sur la tombe de mon père ou de ma mère. Quand je vais, là, ça peut pleurer. Ça fait mal. Et c'est l'émotion. Et ça, c'est divin, l'émotion. Donc elle allait. Mais je sais que, j'imagine, elle avait des larmes aux yeux. Elle n'est pas partie de la banche, mais elle partait en pleurant. Et elle arrive, elle voit que le corps n'est pas là, etc. Et après, c'est machin, l'ange vient pour lui annoncer. Et après, elle-même, elle voit Jésus. Mais ce que je voulais vous souligner, ce n'est pas mal, peut-être, mais c'est toute ampleur qu'elle est partie. Elle n'est pas partie avec de l'assurance. Elle n'est pas partie pour se recueillir comme nous le faisions aujourd'hui, élégamment, parce que nous sommes des intellectuels, on va, parce qu'on n'a pas de sentiment. Donc, tout ce qu'il a dit, le contexte, l'atmosphère qu'il a voulu que chacun crée en lui, c'est un peu ce contexte. Il est aussi psychologique, il est psychique, et puis, il est émotionnel. Parce que ce sont des éléments qui marchent avec la connexion avec Dieu. Excusez-moi de vous avoir pris ce temps. Je vous remercie pour votre attention et que tous les autres jours qui viendront, c'est-à-dire les autres Pâques et les autres Noëls, quand vous partez, mettez-vous dans le contexte. Et si vous arrivez, ne prenez pas ces jours-là comme des jours de festivité ordinaire. Finissez avec Dieu. Pour nous qui réfléchissons comme ça, vous voyez qu'il serait très difficile qu'on s'asseille dans des milieux en train de boire du vin, en train de faire ceci, cela. On se recueille. C'est-à-dire qu'on est en connexion plutôt avec cette souffrance de Jésus. Bon, la natalité aussi, c'est une fête en Noël. Donc, mettez-vous dans le contexte, mettez-vous dans l'environnement, mettez-vous dans la atmosphère avec l'émotion, avec les sentiments du moment. C'est ce que je voudrais vous dire. Je vous remercie. Bonne fête de Pâques à vous. Que Dieu vous bénisse.